bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve dans un nouveau vlog weekly vlog du mois d'octobre j'ai la crève est ce que c'est pas un bon moyen de commencer le mois d'octobre si vous pouvez m'appeler brigitte aux chantales au choix je suis au bout de ma vie non mais j'ai chopé les rhumes de mes gosses classiques maintenant qu'ils sont gardés même si c'est que la nounou ils sont non-stop avec d'autres enfants donc forcément ce qui devait arriver bref du coup je suis tranquille à la maison parce que je ne peux pas crapahuter dans tous les sens là je suis un peu hs et chaque début de mois c'est la paperasse la compta les cours et les trucs administratifs qu'on n'aime pas faire et je suis vraiment quelqu'un qui déteste l'administratif mais je voulais profiter de ce petit vlog pour vous partager une info que j'aurais aimé connaître lors de ma grossesse j'allais dire de ma première grossesse je n'en ai eu qu'une mais comme j'en ai deux des fois je me perds donc je vous l'avais déjà dit mais en fait pendant ma grossesse j'ai pas pris de congé maternité ni pendant ni après parce que je suis quelqu'un qui déteste les tâches administratives et tout ce genre de démarche cette fameuse démarche de se mettre en congé mater me paraissait trop compliqué donc j'ai décidé de zapper cette étape mais en fait grâce à l'appli compta mili on peut prendre un rendez vous téléphonique avec un conseiller de l'assurance maladie donc si tu as des questions sur ton congé maternité sache que tu peux être facilement accompagné par un conseiller directement au téléphone pour te guider sur cette fameuse démarche à faire et surtout poser toutes les questions que tu as à poser et ça m'aurait bien aidé vraiment le plus parlant c'était de vous faire une démo je trouve ça quand même plus facile pour comprendre comment fonctionne l'appli dans tous les cas cette appli me servira au quotidien c'est sûr et certain pour gérer mes démarches de santé facilement surtout depuis l'arrivée des twins voilà n'hésitez donc pas à télécharger l'appli compta mili et à vous en servir au quotidien afin de vous faciliter la vie bon je commence le blog avec un super décor mon chéri m'a fait une surprise de faire une balade à moto et d'aller voir des spots très joli qu'on a nous dans notre région mais dans lesquels on va jamais parce que c'est un peu loin et que l'été c'est blindé de monde donc là on en a profité pour faire ça je vais vous rentrer j'ai une trop belle casquette juste devant donc c'est la cascade de la vie c'est là l'été c'est l'un des deux meufs c'est impossible de venir ou alors il faut dire ça tôt le matin pour espérer avoir une place et pouvoir se passer la journée là et se baigner c'est trop joli j'aime trop et vous voyez là il ya une propriété incroyable et c'est ce qu'on se disait avec mon chéri ça devait être quand c'était entretenu et habité et tout ça devait être incroyable de vivre ici ça devait être trop beau j'aime trop bon ce qui est dommage c'est qu'il fait pas beau mais bon c'est pas grave au moins on meurt pas de chaud oh et là il ya le petit hameau qu'on voyait d'en haut là il ya plein de monde dont je vais pas trop trop filmer en gros il ya des petites casquettes comme ça bon ici c'est le pont du diable et pareil c'est un spot de baignade très comme ici je sais qu'il ya des gens qui s'amusent de sauter à sauter d'ici c'est très dangereux et il ya déjà eu malheureusement beaucoup de morts et du coup de l'autre côté du pont c'est encore plus beau regardez moi ça ça fait une éternité que j'étais pas venu là ça fait plaisir et là le soleil est revenu c'est pas flagrant mais quand même bien nous sommes un autre jour comme vous l'avez remarqué je ne suis plus sur la moto sur la moto je sors de mon cours d'aqua bike il est 11 heures je fais deux cours par semaine à 10 heures le lundi ou le mardi ça dépend en fait des rendez vous je cale et le jeudi le jeudi en général j'arrive à m'y tenir mais début de semaine ça varie souvent entre le lundi et le mardi bref ça fait vraiment du bien en tout cas j'avais pas envie d'y aller je vous avoue parce que on n'a pas beaucoup dormi cette nuit et que je me traîne une espèce de sinusite depuis deux semaines maintenant je me demande si je vais pas aller voir le médecin parce que là je ne sais pas comment m'en sortir du coup ça me file une sacrée migraine vraiment j'ai très mal à la tête depuis deux semaines non stop bah c'est épuisant du coup j'étais pas très motivé mais je me force à y aller parce que sinon je sais que je vais plus m'y tenir et j'ai pas envie d'abandonner j'ai vraiment envie de reprendre une activité physique régulière je m'y suis tenue et au final j'ai fait doucement mais j'ai fait le cours là le programme bah il y en a pas je rentre et ensuite si mon chéri va chez le coiffeur à 14 heures en ville donc je pense que je vais aller avec lui voilà comme ça peut-être qu'après on va traîner en ville et on ira chercher les petits tous les deux du coup pour 17 heures et je vais peut-être le persuader qu'on aille manger avant là-bas comme ça j'ai pas à faire à manger ce midi et puis c'est tout franchement voilà un petit point de suite de ce qui se passe et j'ai très envie en ce moment d'acheter des trucs de noël je sais pas ce qui m'arrive je suis pas du tout normalement ce genre de fille qui achète des trucs 3000 ans en avance pour les fêtes surtout noël en vrai j'aime bien mais je suis pas non plus une folle de noël mais là je sais pas je suis dans le mood je sais pas je crois que c'est d'avoir des enfants je suis grave dans le mood genre j'ai carrément commencé à leur faire leurs cadeaux et tout je suis un peu fofolle mais je sais pas je suis excitée pour eux alors que bichette ils comprennent rien encore je pense que ce sera plus fun l'année prochaine voire l'année d'après mais c'est pas grave moi ça me fait kiffer donc c'est le principal d'ailleurs on se demandait si on allait faire un sapin cette année parce qu'on a très peur qu'ils finissent par terre et je vous avoue que au fil des années j'ai accumulé une collection de boules trop belles en verre de chez maison du monde elles sont hors de prix c'est dans les trois quatre euros pièces donc je réfléchis est ce que j'achète des boules en plastoc à la mort moelle nœud c'était que c'est une expression sympathique non à la mort moelle nœud et qu'on prend le risque d'avoir un sapin par terre toutes les trois minutes est ce qu'ils ne vont pas y toucher j'en doute vraiment très fortement les connaissant mon avis voilà et j'ai pas envie de le foutre en hauteur ou quoi ça n'a pas trop de sens bref il faut que j'étudie la question on a le temps à nous sommes qu'au mois d'octobre donc juliette calme toi bon ben on change pas une équipe qui gagne nous c'est pression qui est d'abord toujours la hausse de sable c'est vraiment la meilleure adresse ça il faut penser à le thé pourquoi t'as deux paires de lunettes dans cette voiture bon ça y est il est déjà 17 heures c'est l'heure d'aller chercher les mimis après le coiffeur qu'est ce qu'on a fait un tout petit tour en ville on est allé faire une course sur deux après j'ai pris du thé chez damann je voulais trop un thé que j'avais pris sur tchouze mais qui m'ont pas envoyé du coup je suis allé chercher ces damann mais en fait ils m'ont arrêté du coup j'ai pris un autre qui s'appelle maison de famille qui a l'air je vous montre ça comme si ça ressemblait à quelque chose qui a l'air sympa écorce d'orange caramel au beurre salé vanille sarrasin huile essentielle de clémentine que ça fait très automnale et c'est du thé eau longue et nous on va chercher nos enfants qui sont juste là mignon bon je vous retrouve depuis mon lit d'ailleurs c'est n'importe quoi regardez les trois oreillers ils n'ont aucun la même thé aujourd'hui il pleut il fait pas beau du coup on traîne à la maison tranquille et cet après j'irai aider ma belle soeur à commencer les cadeaux de noël pour ses filles donc mes nièces peut-être que moi je prendrais deux trois trucs si je vois des choses bien pour les petits comme ça on étale les dépenses et on commence maintenant tant qu'il y a encore beaucoup de choix donc on va faire jouer club et jiffy je pense puisqu'ils sont à côté journée calme demain on a les petits en plus donc là on se repose et on prend du temps pour nous et ça ça fait vraiment du bien vu le temps non il n'y a rien de mieux à faire que ça d'ailleurs c'est pas trop une passion de rester au lit quand il pleut regardez la pluie qui tombe même d'entre ouvrir la fenêtre pour entendre la pluie et vous êtes devant netflix avec la couette ça c'est ma passion bon je vous retrouve plus tard j'ai pas filmé dans les magasins je vous avoue on était concentré sur les listes de mes nièces presque tout trouvé sauf une cuisine du coup on change d'endroit on va essayer de voir chez bm et chez carrefour là on a fait jiffy et jouets club moi je n'ai rien acheté pour les petits j'ai été sage dont j'ai déjà bien avancé sur les cadeaux donc on ferait plein de jeux pour mes nièces en fait je vais les prendre des cadeaux chez moi parce que moi j'ai de quoi cacher les ans les jouets moi le truc que je cherche là ça pourrait être pour je leur ai pris une cuisine en bois j'en ai pris une de chez lidl est trop belle vous la met là elle est en ligne en vente en j'aimerais mieux trouver soit des petits fruits des légumes et tout en plastique soit en bois de préférence parce que c'est quand même plus joli et plus costaud peut-être que chez lidl ils en feront plus à la période de noël quand ils sortiront tous les jeux en tout cas on continue notre périple cadeau avec noach une heure avant d'aller les chercher l'école est collée l'école de minias est collée à la nounou donc à chaque fois on se retrouve après en plus au parc bon là ça sera pas le cas parce qu'il pleut bon j'ai bien réussi à trouver une connerie quand même j'ai pris ça pour les mimi je vraiment je l'ai vu la dernière fois avec canis chez bm on avait résisté mais là j'ai pas résisté voilà ils vont s'éclater non j'ai pris un énorme sac comme ça vous savez pour transporter les cadeaux vu qu'on va le faire dans ma belle famille ma belle soeur a pris une deuxième poussette parce qu'il se la bagarre tout le temps mais regardez elle est magnifique pour la cuisine j'ai pas trouvé ni chez bm ni chez carrefour je vais attendre que lidl sorte leur truc de jouets en bois ça sera plus joli je leur prendrai des petits fruits des petits légumes et des petits conneries comme ça il est 16h30 donc je mets de l'essence et je file les chercher ouah la classe ouah trop belle vous allez dire que je passe ma vie acheter des trucs mais c'est pas complètement faux j'assume j'ai trouvé des fausses mini hug à paola c'est vraiment adorable c'est la marque next et je les ai trouvés sur zalando ils revendent cette marque que j'aime beaucoup et j'ai notamment pris plein d'ensembles aux petits qui sont adorables dont deux qui partent aujourd'hui là c'est trop chaud donc voilà j'ai pris ça pour cet hiver trop mignon voyez ça c'est un des petits hauts trop mignon et c'était un lot de trois avec trois t-shirts comme ça avec différents petits trucs et gabi je vais essayer de vous montrer j'ai mort de rire avec son père montre ton ensemble ouah gabi 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 bon désolé je vous ai pas appris avant mais comme vous avez pu le constater on était au baby café c'est notre petite routine du mercredi donc vous avez compris que là on est mercredi là on est déjà en fin d'après-midi enfin une sieste ça fait déjà deux heures qu'ils dorment je pense qu'ils étaient chaos ça les fatigue bien à chaque fois qu'on va là bas donc c'est plutôt chouette ils ont trop bien mangé ce midi j'aurais pris un petit club sandwich jambon de fromage ils ont adoré ils ont trop bien mangé j'étais fière d'eux et en dessert ils ont une petite compote chacun bah c'est tout après on va continuer de s'occuper des mini quand ils vont se réveiller on va goûter et ensuite je ne sais pas ce qu'on va faire parce que ici le temps ça y est c'est l'automne il fait gris il y a du vent il pleut j'ai fait froid j'ai ressorti les chaussons je suis au bout de ma vie c'est le monde à l'envers ici c'est la pause du midi on se fait un petit jab je dis on parce que je suis avec emilie ma cousine enfin il part dans l'amanche voilà on se fait un petit resto jab pour toutes les deux parce qu'on avait un truc à faire juste à voir ensemble et aujourd'hui j'ai décidé de me faire une après me rien justement genre rien est ce que ça fait vraiment genre presque un an que je re rêve de me faire une après-midi juste à rien faire dans mon lit avec la télé oui la belle vie vraiment la belle vie du coup j'ai décidé de faire ça cet après-midi du coup la qualité est affreuse je ne sais pas pourquoi la luminosité est pourrie je suis désolée ça c'est le rêve de toute maman je crois hello la compagnie nous sommes le lendemain j'ai kiffé mon après-midi couette ça m'a fait grave du bien là il est déjà 9h45 j'ai déposé les mimis il y a déjà presque une heure je viens d'aller me prendre un petit déj dans une boulangerie j'ai une barre au front j'en peux plus j'ai mal tout le temps tout le temps tout le temps ça fait vraiment quinze jours que je me tape une migraine j'en ai ras le bol du coup j'ai pris rendez-vous chez le médecin j'y vais lundi parce que là je n'en peux plus j'ai une sinusite je sais pas si enfin si vous avez vu ça va mieux par rapport au début de la vidéo mais genre vraiment ça passe pas donc je pense qu'il me faut des antibiots malheureusement dans 15 minutes j'ai un cours d'aquagym parce qu'il n'y a pas d'aqua bike aujourd'hui aux horaires qui m'intéressait si jamais vous êtes du coin je fais aqua bike ou aqua gym ou tout ce que vous voulez ils ont plein de différents cours guestendo à l'aqua bike center et ils ont un centre aussi aux nuages voilà après j'avais envie d'aller chez action mais je sais pas si je vais me motiver à ça je me suis prise comme un manche et ensuite je voulais passer vite fait chez zara parce que j'ai repéré un petit truc un petit sweat que je veux absolument pour les minous plutôt que repasser une commande encore je me dis quand même il y en a un pas très loin donc je vais aller voir on verra si je suis motivée en sortant de mon cours ou si je rentre me coucher direct idéalement faudrait que je fasse des courses mais pareil j'ai absolument pas du tout envie de me taper ça donc il faudrait peut-être que je pense à me mettre à faire des drives c'est vrai que je pense jamais à faire des drives j'aime trop vous savez faire genre mes courses quoi enfin choisir mes produits bref vous avez compris il n'y a rien qui va aujourd'hui c'est pas c'est parti on va aller se mettre en maillot de bain et faire du sport dans l'eau bon après le cours d'aquajum j'ai fait un chaos j'avais trop mal à la tête vraiment j'avais dû m'écouter pas y aller du coup je suis restée dans le noir deux heures j'ai un peu dormi tout ça va un peu mieux mais j'ai quand même encore mal là avant d'aller chercher les petits du coup on s'est arrêté manger je suis un petit peu les gros quoi ça servait à quelque chose d'aller à l'aquajum je ne crois pas qui est-ce qui n'a pas fini ce vlog c'est moi bien entendu parce que je sais même plus où je me suis arrêtée de toute façon on se retrouve le mois prochain pour un nouveau vlog et j'espère que cela vous a plu ciao